peu de gens connaissent le potentiel du mélange aloe vera et bicarbonate de soude vous ne croirez pas vos yeux après ceci bonjour si vous aimez l'idée de prendre soin de votre corps et même de votre santé comme cette vidéo abonnez vous sur cette chaîne cliquez sur la cloche activez toutes les notifications pour recevoir les vidéos qui vous intéressent tous les jours et si vous êtes déjà abonné par ici c'est la meilleure chaîne de santé et de bien-être je vous en remercie de tout coeur d'autre part pensez à me dire de quel pays est ce que vous me regarder pour que je sache de là vous m'accompagner de là vous me soutenez maintenant continuons si vous voulez éliminer les imperfections cutanées avant un temps exceptionnel aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va vous révéler comment utiliser l'aloe vera pour les taches sur le visage c'est l'un des remèdes les plus naturels les plus efficaces pour éliminer les taches sur le visage mais tout d'abord nous allons parler des causes de ces taches sur la peau sur le visage de l'acné des boutons et même du vieillissement précoce les causes principales sont un grand manque de vitamines les bains de soleil qui change excessivement le taux d'hormones dans le corps les méthodes contraceptives hormonales et l'utilisation bien sûr des produits agressifs pour la peau et certains problèmes de santé qui peuvent également produire des taches sur la peau en particulier les problèmes hormonaux sévères il serait donc très important de consulter un médecin pour vérifier et déterminer si vos problèmes sont d'ordre hormonal ou même encore d'ordre tout simplement naturel les avantages de l'aloe vera pour éliminer les imperfections cutanées se concentrant très bien sur les propriétés de l'aloe vera nous constatons qu'il est anti-oxydant car il aide à réduire les progressions des problèmes cutanés vont également fournir une grande élasticité une grande fermeté à notre peau cela nous aidera à hydrater en profondeur la peau cela permet d'être en meilleure santé et peut supprimer les taches avec plus de facilité grâce à sa capacité régénérante et cicatrisante et ceci aussi est idéal pour aider le derme affecté à récupérer de manière significative en réduisant les taches sombres en débarrassant la peau de celles déjà présentes avant de continuer je vous demande de me laisser dans les commentaires un coeur en pouces et pensez aussi à me dire comme je vous ai dit dans les commentaires de là vous me soutenez de là vous m'accompagne maintenant passons aux détails je vais vous montrer comment obtenir un teint parfait en numéro 1 l'aloe vera le citron pour les taches du visage alors il suffira de combiner de l'aloe vera avec du citron c'est une meilleure option pour se débarrasser des taches sur le visage puisque le citron est un agrime puissant de blanchiment d'exfoliation de la peau ça aide à obtenir tout simplement un temps plus uniforme suivez cette recette simple pour enlever toutes les taches faciales dans un bocal prenez un citron et d'aloe vera retirez le gel combiné avec votre citron mélangez le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène ceci nettoiera très bien votre visage pensez à vous démaquiez bien sûr avant l'utilisation de ceci sur la peau une fois que c'est bon utilisez vos doigts et appliquez le mélange laissez poser sur le visage pendant environ 20 minutes ensuite rincez ce masque avec beaucoup d'eau tiède jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien et vous verrez que si vous appliquez ceci tous les jours pour un début ensuite de temps en temps vous remarquerez d'excellents résultats pas la peine de préciser que le citron est photosensibilisant donc faites le plus tôt le soir au lieu de le faire en journée ou même matinée pour la prochaine recette le masque d'aloe vera et de miel ce mélange va beaucoup vous aider à régénérer à guérir et à hydrater la peau en effet le miel est un aliment régénérant comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos et aussi c'est hydratant ça nous aide beaucoup pour la santé donc mélangeons ces deux ingrédients de toute façon c'est tout ce dont nous aurons besoin le but sera ici d'avoir un mélange homogène et d'appliquer ceci sur le visage complètement propre comme on l'a dit plus haut laissez le produit agir pendant 30 minutes et plus tard vous insérez ceci avec de l'eau tiède ou même de l'eau chaude vous pouvez utiliser ceci trois fois par semaine pour un début et ensuite vous espacerez ou vous augmenterez le nombre d'utilisation en fonction des résultats sur la peau bien sûr maintenant nous passons à notre recette de gommage phare l'aloe vera et le bicarbonate de soude c'est l'un des produits pour clarifier la peau pour nettoyer la peau pour lutter contre le vieillissement de la peau il n'y a rien de telle donc c'est tout simplement excellent comme gommage fait maison ça vous éliminera les imperfections du visage laissera la peau hydrater va vous aider à régénérer la peau pour cela vous aurez besoin d'une cuillère et de bicarbonate de soude d'une feuille d'aloe vera d'environ 100 grammes prenez la même quantité d'aloe vera pour toutes les autres recettes bien sûr extraire le gel d'aloe vera et puis combiner cela avec du bicarbonate de soude mélanger bien le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène puis nettoyer encore une fois votre visage il doit être propre sans taches sans trous voilà il doit être bien propre appliquez délicatement le mélange et faites des massages circulaires essayez de couvrir le produit sur toutes les zones de votre visage et laissez le mélange agir pendant 10 à 15 minutes puis rincez le visage avec beaucoup d'eau tiède vous pouvez utiliser ce remède deux à trois fois par semaine et je vous assure que les résultats vont tout simplement être incroyable pour votre peau je vous invite à tester ceci chez vous n'hésitez pas et si jamais vous avez aimé ceci likez commentez mais surtout partagez pour que ça touche un maximum de personnes via vos réseaux sociaux favoris snapchat whatsapp facebook instagram partagez 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 et n'oubliez pas de vous abonner que dieu vous bénisse bisous bisous